Alors oui, tu voulais parler un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui il y a plusieurs ateliers. On a donc l'Instaparty dont vous êtes aussi partenaire de cette Instaparty. On a aussi l'imprimante 3D du Tifab, l'atelier de fabrication numérique de la Maison du Livre sur Brest. On fait régulièrement des démonstrations d'imprimantes 3D comme ça, donc ici c'est la deuxième fois sur Nord-Arnaud, autrement on en fait régulièrement aussi sur Morlaix, en dehors de Brest. Et là en fait on a imprimé quelques petites pièces, on explique un petit peu comment ça fonctionne. On explique aussi le processus pour imprimer, le processus de traitement, comment on part du modèle 3D, avec quel outil on peut faire des modèles 3D, comment on part du modèle 3D et ensuite on passe par différents formats, par des logiciels libres pour ensuite pouvoir l'imprimer directement sur cette imprimante là. Cette imprimante là est un peu particulière, c'est une imprimante qui a été conçue par une équipe sur Brest, y compris la carte électronique. La carte électronique c'est une slousy borne, donc c'était conçu par Robocid, une entreprise sur Brest, qui construit la carte électronique et qui aussi place cette carte électronique non seulement dans les imprimantes 3D, mais qui peut placer cette imprimante, cette carte électronique aussi d'autres outils comme découpeuse laser ou fraiseuse numérique ou même découpeuse vinyle. A l'association on a ces quatre types de machines et elles sont toutes équipées de la même carte qui se trouve sous cette imprimante là. Et cette carte là effectivement, elle interprète donc le format utilisé pour piloter les moteurs ça s'appelle le G-Code. Le G-Code c'est la structure pour dire au moteur d'aller à tel endroit, à tel endroit, de déplacer pas par pas. Et donc la carte interprète, la carte interprète ce G-Code pour déplacer les moteurs, pour justement déplacer les moteurs sur le... Je vois qu'il y a un petit souci avec le Robocid. En fait je vois qu'il y a un petit souci avec le Batman, il a pris un petit shot et il commence à partir un peu de travers. Je vois effectivement qu'il a dû éparter le... Donc un petit souci avec l'impression, a priori il y a une partie de l'aile de Batman qui qui partient à un coup de travers. C'est normal ou pas ? Non il y a un souci. Un crâpe, un crâpe, un crâpe, un crâpe, un crâpe. Je vais arrêter que le Batman là. Il a pris un coup là, il a pris un coup le Batman là. Alors... Voilà. Voilà...